Un leader qui se met au pouvoir, qui dit qu'il n'est pas un leader, après la mort de Mobutu, on a vu qu'il n'avait pas d'armée, n'est-ce pas ? La diaspora contre les artistes congolais ? Très bonne question. J'aimerais être impartial. Et ce sont les hommes d'église qui devaient donner la conscience de la libération au peuple. Pour le Congo, ce n'est pas le cas. Le mouvement des combattants est un mouvement de masse, un mouvement spontané, naturel d'un peuple soucié de protéger les destins de son pays. Ils ont pris position pour le destin du Congo. Malheureusement, ce mouvement manquait d'encadrement. Vous comprenez ? Manquant d'encadrement. Ce mouvement n'a pas la chance d'aller trop loin, commence à se perdre. Tu comprends ? Ce sont des nécessités. On ne peut pas faire une révolution quand on n'a pas de moyens. Ce sont des personnes qui peuvent être retournées à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'eux ? Dans la ville d'Afrique du Sud, où la vie est très difficile, les conditions sociales sont très difficiles, plus qu'au Congo. C'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, même si Kabila là, moi je vais vous dire la vérité, même si aujourd'hui il quitte le pouvoir, les Congolais ne seront pas capables, nous ne seront pas capables de construire le pays. On n'est pas prêts. Moi je me pose la question. Est-ce que c'est Kabila qui empêche que le Congo, que nous sommes, que le Congo, où en sommes-nous avec l'affaire de Yatiti, tu sais Kédi ? Merci beaucoup, j'aimerais vous répondre sur cela. J'ai dit ici que le Congo... ...